À travers mes clapotis, j'ai entendu le rire de vos enfants et le chant de vos familles. Vous avez ensuite posé vos idées de grandeur sur papier et vous avez mis vos plans à exécution. Mains à crisper sur vos outils, vous avez coupé les arbres pour les transformer en maison, puis en moulin. J'assistais à votre émergence. Fini la timidité de nos premiers jours ensemble, le premier moulin a scellé notre union. J'ai foncé tête première dans son canal, j'ai fait tourner ses roues, ses roues et ses meules. Votre moulin, d'abord figé, a ainsi pris vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vos mains usées, elles, récoltaient le fruit de votre travail, notre travail. Une farine extraordinaire, tellement extraordinaire que les gens en demandaient à des milliers de kilomètres d'ici. Puis, vous avez ajouté d'autres moulins, et moi je vous laissais maîtriser ma force, que ce soit pour couper vos planches ou les transporter sur un large territoire. C'est parti. Comme des ondes à ma surface, votre présence s'est étendue de plus en plus. Votre monde a pris de l'expansion, à coups de routes et de maisons, d'écoles et d'églises, de commerces aussi. À la manière d'un torrent, votre communauté l'agrandit vite, en passant de petites familles à de grandes baroisses. Votre bonheur rayonnait comme la lumière du soleil sur mes vagues. Et quand une goutte annonce la tempête, une étincelle s'est transformée en incendie. Et quand une goutte annonce la tempête, une étincelle s'est transformée en incendie. Et quand une goutte annonce, une étincelle s'est transformée en incendie. Et quand une goutte annonce, une étincelle s'est transformée en incendie. Nous avons combiné nos forces pour combattre celles du feu. Mais à chaque saut lancé sur le brasier, le feu a répandu par des flammes encore plus vides. Puis, nous avons perdu, presque tout perdu, sauf des tristes tisons. Face à mon impuissance, je pouvais seulement faire couler des larmes sur vos joues couvertes de suie. Avant cette tragédie, je vous connaissais téméraire et ingénieux. Là, j'ai découvert toute votre résilience. La fumée ne s'était pas encore dissipée à l'horizon que je vous ai entendues griffonner de nouveaux plans. Grâce à vous, les moulins sont revenus parmi nous, avec des pierres comme fondation, pour éviter d'autres flux. Le feu n'était plus qu'un lointain cauchemar. Et je suis redevenu la source de vos rêves les plus fous. Pour les réaliser, vous avez dompté ma force avec de nouvelles technologies. Et mes énergies, vous les avez concentrées dans vos moulins tout neufs et dans vos nouveaux produits. Comme par magie, vous transformiez les filaments confus en fils de laine, longs et solides. C'est ainsi que vous avez cultivé votre bonheur et tissé votre communauté. Notre futur s'annonçait prometteur. Je voyais un éclat briller dans vos yeux. Vous aviez encore soif de croissance. Avec ma vapeur, vous avez fait tourner vos machines à plein régime. À coup de chargement et de livraison, vous avez étendu votre sphère d'influence à travers la région. Puis, vous avez aussi pris soin de vos gens et de vos affaires. Des nouveaux-nés à l'hôpital, aux tout-petits à l'école, jusqu'aux plus grands au collège. Des familles d'agriculteurs aux travailleurs manuels, jusqu'aux ouvriers des idées. Je vous ai vu atteindre l'âge de la maturité. Vous étiez maintenant une vie. Après toutes ces années, j'ai fait tourner vos moulins pour une dernière fois. Vous les avez quand même gardés et restaurés, comme un message aux générations futures. Vos moulins clament maintenant aux oreilles des plus jeunes. Pour savoir qui vous êtes, vous devez savoir qui vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada 350 ans